Donc suite de la vidéo, parce que ça commence à être long, j'ai repris, vous voyez, la barre de chargement où il fait une sélection par localisation. Je vous rappelle, je lui dis, sélectionne-moi les entités, en d'autres termes, les polygones communes qui intercèdent, qui touchent les polygones présence régulière de loup. Et donc il va me faire juste une sélection, il va me mettre en surbrillance les communes. Donc voilà, c'est fait en direct. Regardez derrière, on voit les communes en jaune qui commencent à apparaître. Je ferme. Et là, on voit toutes les communes. Je vais décocher ma couche de loup et on voit les communes en jaune, qui sont donc les communes sélectionnées avec la présence de loup. Ce que je vais faire, je clique gauche sur communes, ensuite clique droit, je vais dupliquer encore une fois cette couche. Quand je dis encore une fois, c'est ce que j'avais fait avec les loups. Donc voilà, on a exactement la même chose et il a maintenu cette sélection, cette sélection de communes. Si j'ouvre la table d'attributs, vous voyez que certaines communes seront jaunes, certaines communes ne seront pas sélectionnées. Vous voyez, bouvière par exemple, elle est sélectionnée, etc. Ok, je ferme. Et donc là-dessus, comme tout à l'heure vous avez montré, c'est mon astuce. Il y a d'autres façons, on peut recréer une couche en copiant les communes sélectionnées. Donc là, je vais faire inverser la sélection. Donc il va me sélectionner toutes les autres communes qui n'étaient pas surlignées, sélectionnées. Donc là, vous avez vu, c'est lourd parce que chaque polygone des communes de France est là. Je vais en mode édition, je supprime ici, supprimer les entités sélectionnées, clique. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Bim. Et là, on se retrouve finalement avec cette couche-là. Je vais la renommer. Clique droit, renommée, commune avec loup. Et voilà. Mission accomplie. On met éventuellement un fond de carte avec la France derrière. Voilà. Pour que ça soit plus visible, vous changez avec clic droit, propriété. Vous changez. On va les mettre en rouge, par exemple. Un peu transparente quand même. OK. Et là, on voit bien les communes en rouge. Une carte des communes françaises avec loup. Puis si vous avez de la sensibilisation à faire, comme ça, vous aurez votre liste ici de communes. Voilà. À vous avec votre espèce animale sur laquelle vous devez travailler.